Les gens ne savent pas. En tout cas, pour revenir à mon journaliste, donc le 14 janvier, il a commencé, comme on dit en français, il a tourné sa veste. Autrement dit, il a commencé à parler de la Révolution, d'une manière journaliste. Alors, au bout de deux ou trois semaines, il m'a écrit, ah, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous voulez bien m'écrire comment vous vous êtes ressenti pendant la Révolution. J'ai dit, j'ai offert. Je me suis, enfin, j'étais cloué à la télé, j'ai lu tous les journaux, j'étais malade, mais j'étais très content parce qu'il y avait une euphorie. C'est formidable. Et, mais, je me demande si je vais faire quelque chose. Il m'a dit, non, fais-moi un petit article. Mais avant de lui faire l'article, je lui ai envoyé un mot. Je lui ai dit, mon cher Thoreau, je suis content de voir que tu as repris avec les normes professionnelles du journalisme. Et, bien sûr, il m'a dit, tu es le seul à avoir compris ça. Il m'a dit, non, tu n'as pas besoin de me dire ça. Je vais t'envoyer un truc. Je lui envoie un truc sur l'identité, il le publie. Il était étonné qu'il les publie parce que ça disait des autres, c'était pas simplement un arabo-musulman, hein. C'était pas ça. C'était, c'est une identité plurielle, multiple, parce que nous l'avons tous. Et cette identité plurielle, c'est notre richesse et non pas, et non pas notre pauvreté. C'est pas vrai. C'est autrement, de s'unir derrière un label, c'est pas suffisant. C'est, on est, disons, pluriel. Et donc, après, bon, il m'a demandé un autre article, j'ai fait une réaction sur, après la révolution, réflexion. Mais réflexion à moi, après la révolution. Et je lui ai envoyé. Il a passé deux fois, après il a annulé. C'était plus bon. C'est-à-dire, je disais que j'étais déçu que les islamistes aient pris le pouvoir. Parce qu'on a fait la révolution, comme a dit un journaliste, même mieux que moi, on a fait la révolution. C'est pas pour avoir ni les islamistes, ni la démocratie. On a fait la révolution pour avoir du pain et pour avoir du travail, de la dignité dans le travail et la liberté d'expression. Voilà pourquoi nous avons fait la révolution. Et ceci, dans presque tous les pays arabes, c'est comme ça. Au fait, c'est, comme vous le savez, Mohamed Bouazizi qui s'est démolé, à Sidi Bouzi, c'est à 60 kilomètres de ma ville de l'Atal, Sfax, et qui a révolutionné le monde entier. Parce qu'après, c'était plus la révolution du printemps arabe, c'était les indignés. Après, en Amérique du Nord, c'était le mouvement Occupy 99. Ok ? Donc ça, c'est une chaîne mondiale. Et tout ça parce que les gens en ont ras-le-bol d'entendre le même discours par des gens qui vous mettent derrière l'épouvantail de ceci ou de cela. On voulait se débarrasser parce que Ben Ali et compagnie, on les a mis en place parce qu'eux, ils ont protégé de l'islamisme rampant. Mais bon, peut-être, oui, peut-être. C'est pas sûr. Mais disons que les gens, surtout, il y avait des inégalités sociales qui étaient importantes. Et personne ne veut parler de ça. Et la révolution en Afrique du Nord et partout ailleurs, d'ailleurs même aujourd'hui, ce sont les jeunes qui l'ont fait. Au fait, quand on entend dans la radio, moi ça me met en rade, quand on entend que la révolution a commencé en Égypte, mais là ça n'a pas commencé en Égypte. Égypte est venu en deuxième position. Et d'ailleurs, moi j'ai des documents, j'ai des documents que les Tunisiens, les jeunes Tunisiens ont appris aux Égyptiens comment se débarrasser de la censure, des e-mails et compagnie. Il leur a passé le filon. Et c'est comme ça qu'ils ont pu rassembler le monde en place Tahrir, etc. Donc la révolution, au fait, elle a été faite par des jeunes, en gros. J'étais à Rennes et j'ai vu un petit livre de 30 pages d'une femme tunisienne. Lina Ben-Henri qui a écrit « Une blogueuse tunisienne ». 30 pages où elle raconte comment s'est passée véritablement la révolution tunisienne du jasmin. Entre parenthèses, c'est mislabel. C'est pas le jasmin. Le mot « La révolution du jasmin » a été employé avec Ben Ali lorsque Ben Ali a déposé Bourguiba sans aucune goutte de sang. C'est pour cela qu'on l'a appelée « La révolution du jasmin ». Or, cette révolution-là, qui s'est passée en Tunisie, il y a eu plus de 100 morts et plus de 1000 blessés. OK ? Donc, ça s'est pas passé dans le jasmin. Et parce que les gens n'en pouvaient plus. Ils voulaient absolument vivre un peu dans la dignité et dire la chose comme ils la ressentent, quoi. L'expression libre, si vous voulez. Alors, tout ceci, l'Henri a rebaté presque la chamade lorsque il y a eu, soi-disant, les élections. Les élections, ils ont dit « Libre et transparente ». Mais quel livre et « Transparence », c'est pas vrai. Les islamistes ont acheté des voies. Vous avez besoin d'un mouton pour l'Aïd ? Ben, on va te donner le pouvoir. Et l'argent venait des milliards. Ils sont venus du Qatar pour aider les islamistes à prendre le pouvoir. Et ils l'ont pris. Ils l'ont pris avec 87 sièges à l'Assemblée Constituante sur 217. Donc, une belle majorité. Et on avait deux partis qui étaient progressistes, modernistes, avec Malzouki et Ben Jaffer. L'un a eu 29 sièges et l'autre 24, je crois. Donc, une trentaine et 20, disons, une cinquantaine de sièges. Au lieu de se mettre dans l'opposition, ils vont se joindre aux islamistes. Catastrophe. Autrement dit, on va leur donner un peu plus de majorité que la majorité qu'ils ont eue. Mais c'est dingue. Et quand on voit, et comment on se demande ça, parce que ce monsieur-là, Malzouki, veut avoir le poste de président de la République, il met un burnous qui est berbain, et il dit, nous voulons un pays arabo-musulman. Mais quoi ? Et en plus, il ne met pas de cravate, d'accord, je veux bien. Mais ensuite, il dit, ah, nous sommes contre le monde occidental. Mais le monde occidental t'a permis de vivre 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas, en France. Le monde occidental t'a aidé. Et l'autre, son copain, là, il dit, ah, le français, ça polluait l'arabe. Tu te rends compte ? Le français, ça polluait l'arabe. Plus de langue tu as, plus ça va. Pourquoi est-ce que ça doit polluer l'arabe ? Ça n'a rien à voir avec l'arabe, d'abord. Et ensuite, tu peux parler français, arabe, mazir, etc. C'est pas un problème. Et ils disent, si tu veux, l'escanase, peu importe. L'essentiel, c'est de parler des langues étrangères. Non. Alors, donc, ils se sont partagés le pouvoir. Monsieur Marzouki devient président. Et on lui donne, on lui enlève tout pouvoir, parce qu'on dit le premier ministre, qui est un islamiste, of course. Ah, c'est lui qui a tout dans ses mains. Et c'est lui qui gouverne. Ahmed Ijebali, donc, lui, qui devient le premier ministre. Et l'autre, comme on ne savait pas quoi en faire, on a mis le président du parlement. Donc, il ne peut rien faire. Il est complètement... Et leurs troupes, à eux, aujourd'hui, les désavouent. Ils disent, non, nous n'avons pas voté pour vous. Nous n'avons pas voté pour vous, mais vous n'êtes pas en train de voir les gens. Alors, la même chose en Égypte, donc, c'est les islamistes et salafistes qui prennent le pouvoir. Alors, au Maroc, la même chose. Les islamistes, c'est les islamistes du roi. Ok ? D'Othréry, qui est là, le premier ministre, qui a tout le pouvoir. Bon, il doit passer par Amir le nom ministre. Bon, je veux bien. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Alors, vous voyez, donc, la situation est terrible. Dans tout ça, je crois que j'ai essayé, j'espère, je ne vais pas trop vous retenir, vous allez me poser des questions. Dans Paris Berbère, ça a été un travail très dur pour moi, parce que, d'autant plus que la fille voulait venger son père, qui a été tué par un Français, et que son père-là a été harki dans la guerre d'Algérie. Donc, c'est un problème très brûlant, que ni les Indériens, ni les Français ne veulent entendre parler. C'est un problème qu'on a évacué totalement, et dont on ne veut pas parler du tout. Alors, il faut un Tunisien comme moi, pour pouvoir dire, bon, moi je peux prendre la parole, je peux dire les autres. Parce que, je vais vous dire, c'est pas, je l'ai dit à Monique Berkeley, mon éditrice, c'est que les Français n'en voulaient pas, et les Algériens n'en voulaient pas. Ça ne veut pas toucher. On ne peut pas toucher ce sujet, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai beaucoup d'amis en Algérie, hein, je connais l'Algérie aussi bien, peut-être mieux que la Tunisie. Ok ? Parce que j'ai fait des conférences, et je suis parti partout, et j'ai fait des recherches, à Tiziouzou, en Haute-Cabili, en Haute-Cabili, j'ai tout fait, pour pouvoir écrire ce roman. Parce que je tenais à ce roman, c'est-à-dire, régler les comptes, une fois pour toutes, montrer ce qui est bien, ce qui est mauvais, pas, moi je ne juge pas, mais montrer, par des caractères, pour montrer, quels sont les problèmes. Et je vois, un des plus beaux compliments, je m'excuse de citer, mais vous savez, il a lu le roman, et c'est un, il a mazigue, et il m'a dit, « Monsieur Bouraoui, votre roman est humaniste, et il dit la vérité, sans manichéisme, voilà les mots, ces mots, hein, je cite, sans manichéisme, ni lampe de bois. » Allez, sortons mieux. Si c'est quelqu'un de l'intérieur, parce que moi je ne suis pas de l'intérieur de cette problématique. Quelqu'un de l'intérieur qui me dit ça, je trouve que, bon, au moins j'ai fait la part des choses. J'espère que vous trouverez aussi que j'ai fait la part des choses, parce que, parfois je critique les Algériens, parfois je critique les Français, critiquer dans le sens constructif, hein, c'est pas mauvais, on peut dire ceci ou cela, mais il faut dire les choses comme, « Parce que j'ai fait des recherches, ce roman a été fini, entre parenthèses, en 1998, 1998, ce roman a été fini, fini ! » Et finalement, je n'ai pu le publier qu'en 1910, 2011, oui c'est ça, 2011, voilà. Parce que c'est ce problème, encore une fois, de la masiquité, les problèmes que pose la masiquité à l'intérieur, aussi bien de l'Algérie qu'en France, le problème des rapports entre Français et Algériens, la guerre d'Algérie entre les deux, et en plus, les différences culturelles intraitables, comme dirait Khatibi, « Mais que j'ai essayé de remédier, puisque, en fin de compte, ils se sont mariés, ils ont essayé de former une famille, etc. » Bon, je ne dis pas la suite, mais, au fait, les gens, les personnages ont compris quels étaient les atouts et les faiblesses de chaque culture, de chaque dimension culturelle, qu'elle soit algérienne ou qu'elle soit française, parce que c'est ça le nœud du roman. Je crois que je vais m'arrêter ici, je vois que vous êtes un peu fatigué, alors, je voulais, vous me poser des questions, mais, s'il vous plaît, très fort, parce que je n'entends pas bien, et si vous voulez me les répéter, je serai très bien, je suis prêt à vous répondre, poser des questions, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Merci beaucoup de votre attention.